Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash ce vendredi, direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix IJK. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la grande piste, 13 partants avec des bonnes bases. Par contre, pour les outsiders, il va falloir être inspiré sans plus attendre nos bases, justement le numéro 5, El Presidente, qui a remporté 8 de ses 10 dernières courses, ses limites sont totalement inconnues, il sait notamment, c'est un mal, imposé sur le parcours du jour, c'est vraiment le cheval à battre. On va toutefois se méfier du numéro 7, Vlad Delronco, qui alterne attelé et monté avec une certaine réussite, il s'adapte à tous les parcours, sa forme est sûre, on peut lui faire confiance pour venir titiller notre favori. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 4, Delas-Chenevière, ses dernières sorties attestent sa forme, elle possède vitesse et tenue, elle a fait l'arrivée des 4 derniers cartes et plus auxquels elle a participé, elle aussi s'annonce très dangereuse. Le numéro 10, Catch My Love, qui compte quelques bonnes sorties sur ce parcours, notamment la dernière, capable de trotter 14 et même un peu moins de 1.14 sur le parcours, ça devrait suffire pour conclure sur le podium. Du côté des coups de poker, attention avec le 9, Dolce Débane, une bonne jument du Sud-Est, qui a rarement raté ses incursions parisiennes, en effet, 2 victoires, 2 accessites en 5 tentatives. L'entraînement, Yannick Alain-Briand, c'est le patron, il vient à Paris, c'est pas pour rien, donc on va s'en méfier, on pourrait même peut-être la tenter beaucoup plus haut dans un pronostic. Du côté des outsiders, on va se méfier du 2, Express Dugère, qui, ce cheval-là, alterne le bon et le moins bon, c'est un peu mi-figue, mi-raisin ces derniers temps. Il affiche toutefois 75% de réussite sur le parcours, c'est encourageant, mais Jean-Michel Bazir annonce que le cheval n'est pas à 100%, toutefois, même à 80%, ça devrait suffire pour pouvoir venir accrocher un lot. Le numéro 13, Empereur The Best, on le connaît, c'est un intermittent du spectacle, les moyens sont là, mais il est rarement décidé. Toutefois, son entourage a dit que le dernier coup, c'était un petit peu mieux, le cheval est sur la montante, s'il est décidé, il a tout à fait la pointure d'un tel lot. Le 11, Caïd Doré, alors celui-là, je l'ai rajouté tout simplement parce que le cheval est en forme, il s'est, mais bon, à 27, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas fabuleux, on ne va pas se le cacher, toutefois, attention, il a gagné à réclamer sur le parcours, alors vous allez me dire réclamer, ce n'est pas un 4 et plus, oui, mais le lot est assez creux, seulement 13 partants, s'il y a 2-3 chevaux qui se montrent un petit peu fautifs, il est tout à fait en droit de venir accrocher une cinquième place, comme l'As, Rudy Rib, quelques bonnes performances, c'était en Scandinavie par le passé, depuis, il a évidemment baissé de pied, moi, je ne suis pas véritablement convaincu par cette dernière performance, toutefois, son entourage dit méfiance, le cheval est sur la montante, là encore, si vous avez la place pour le glisser, pourquoi pas ? On conclut avec les délaissés, et le 3, Aimancourt-Blequin, qui vient de se placer au Croisé-la-Roche, mais à Vincennes, la donne change, avec seulement 2 petits accessites, et tout petit, en 12 tentatives, pour moi, ça ne suffit pas, je l'écarte. Le 6, célèbre de foot, qui passe plus pour un spécialiste des tracés de province, Vincennes, ce n'est pas trop son truc, sa forme est sujette à caution, ça suffit, pour moi, pour l'écarter. Le 10, Digital Collection, performant à 4 ans en Scandinavie, aujourd'hui âgé 10 ans, le rendement n'est plus véritablement le même, surtout à Vincennes, pour moi, c'est vraiment compliqué de pouvoir le glisser sur un ticket. Et on conclut avec le 12, Staro Ivy League, qui n'a cessé de décevoir cette saison, et Vincennes ne passe pas pour être sa tasse de thé, je ne vois pas comment il pourrait venir compléter une bonne combinaison, même si en ce moment, les arrivées de 4T+, on a souvent des surprises, là, ça serait vraiment une énorme surprise. Moi, personnellement, je tente l'impasse. Voilà, on a fait le tour de cet événement, on va se quitter avec mes sélections, et surtout, mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501